... ... ... ... ... ... ... ... ... Après trois ans de suspension par la CAF et la FIFA, ils renouent avec les compétitions. En perspectif, si en 2019, qu'en 2021, cela est-il possible ? C'est possible, il faudrait que la mentalité de Tchadien change. Ces gens-là, ils se battent, ils se dégargagent sur le terrain, mais d'autres en profitent. Ça ne pourra pas se faire. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Ici au pays, on n'a pas une école de foot digne de ce nom. J'ai joué au quartier avec les amis, on jouait pieds nuls. Juste après l'école, on est rentré taper au ballon, c'est à coup de fouet qu'on nous fait rentrer à la maison. Sinon, tout le temps c'est ballon après l'école. Tout le temps c'est ballon. Ce n'était pas une balle en tant que telle. C'était les chaussées, puis on versait du sable dedans, et ça constituait notre ballon. Comme ça, on tapait dessus, de gauche à droite, on courait partout dans la rue. On n'avait pas un terrain, on jouait seulement ici, dans notre rue. Et puis c'était comme ça que tout était parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « On récupère ! » Toi, tu dois toujours être derrière eux. Tu ne montes pas. On verra après comment ça va se passer. Mais là, eux au milieu, ils jouent à 4 ou à 5. Donc il faut vraiment qu'on soit nous en position, sinon on va se faire éclater. D'accord ? « On va se faire éclater, on va se faire éclater. » Je voudrais simplement vous dire un mot de la part de M. le ministre. Il est en ce moment à Moundou. Il rentre cette nuit pour une mission gouvernementale. Il vous réitère son soutien, comme il vous réitère aussi le soutien du chef de l'État qui, à chaque instant, est derrière nous pour nous encourager. Et nous recevons ici aussi le soutien de tout le peuple italien qui est derrière nous, et qui nous regarde et qui nous encourage. Chacun doit donner le meilleur de lui-même jusqu'au sacrifice suprême. Nous n'allons pas être battus sur notre propre installation. Vrai ou faux ? Vrai. Ça, ce n'est pas encore. Vrai ou faux ? Vrai. Voilà. Et c'est ce message d'encouragement que le ministre me demande de vous le dire. Il vous a dit, je le répète, « Si nous faisons un nul, le prime qui est prévu est multiplié par deux. Si nous faisons une victoire, le prime qui est prévu est multiplié par deux. Sans compter ce que le chef de l'État vous a fait. » C'est Mbaye Tarou, Joseph. Mais le nom de l'espoir, c'est Mbaye Tarou rapide. Du village, j'étais gardien. Après, du village, lorsqu'on est venu à Dobbage, j'ai abandonné le photo pour être joué à la chambre. Lorsqu'on était en photo, j'étais très rapide. On me tire la balle de l'autre côté. Si je tombe et que je repousse la balle, on va me lever. Je me lève rapidement pour repousser la balle. C'est pour cela, un de mes supporters qui m'a mentionné le mot rapide, depuis village. Après village, j'ai quitté pour Dobbage. J'ai joué dans l'Upape, une année à Dobbage. Après une année à Dobbage, j'ai quitté pour Mondeau. C'est le national 84, on a remporté le trophée. Donc, j'étais très bon. Le chef de l'état a demandé à notre chef d'usine, monsieur Katala, il dit le gars, il faut qu'on le fasse venir ici à N'Djamena, parce qu'il est très bon, il doit jouer dans l'équipe nationale. Donc, on est venu avec Mondeau, dans l'équipe nationale. C'était pré-sélecée en 85. C'était pré-sélecée en 85. C'était pré-sélecée en 85. Je m'appelle Ducoulin Mezaï, je suis footballeur international thiadien. Et parallèlement à ça, j'ai fait des études en sociologie. Je suis en troisième année de licence. Tout d'abord, j'ai intégré l'équipe nationale de KD, les moins de 17 ans. C'était en 2006. On a joué les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. On a joué contre le Gabon, ici, on a gagné 1-0. Ce jour, j'avais marqué sur le coffre. Et puis, c'était le même jour, on nous donnait le résultat du baccalauréat. J'ai fêté au terrain, à la fin, j'ai pas eu mon bac. Donc, c'était une soirée un peu compliquée ce jour. Capézaï, on est le jour du match. Comment tu vois l'adversaire et le match? Tout le monde le sait, le Mali, c'est un grand pays de football. Et puis, en plus, dans le groupe A, nous sommes les petits poussés du groupe. Mais bien sûr, ils sont favoris, mais on a les forces égales. Si chaque joueur essaie de donner le meilleur de lui-même sur le terrain, je ne vois pas comment on doit perdre le match. Et puis, en plus, on est chez nous, on doit se faire respecter. Parmi mes amis qui jouent à l'Espagne, il y a Ompédi, Ompédi, Nga Rizekiel. Lui, c'est un grand frère, et puis c'est mon capitaine de l'équipe nationale. Il y a mon petit, Marius. Moi, je l'appelle toujours mon espoir. Il y a Ninga Kazmi, je l'appelle petit joueur. Comme à chaque fois, je le gagne souvent en playstation, je l'appelle mon petit joueur. Sinon, moi, je suis très fier d'eux. Ils sont des modèles pour nous. Même certains sont mes petits, mais ils restent des modèles. Ils sont sortis de nulle part. Pas de col de foot, rien, rien. Et là, maintenant, il y a Ninga qui est en Angers. Le petit Marius, il joue en Portugal, avec l'ASC Porto, et Nga Rizekiel en Indonésie. Si on a beaucoup de joueurs professionnels, notre équipe nationale sera à un certain niveau. Par contre, Lik, la casquette là-bas, tu l'enlèves. La casquette là-bas, tu l'enlèves. Maintenant, on a un adversaire aussi qui est de qualité et qui ne va pas nous faciliter la tâche parce que c'est le favori du groupe. Nous, on est le petit poussé, on arrive de nulle part. On n'a pas eu de compétition. Le Tchad n'a pas eu de compétition pendant trois ans et demi. Donc, on est en reconstruction, on est en phase d'apprentissage. On n'a pas eu de compétition, on n'a pas eu de compétition, on n'a pas eu de compétition. L'histoire est amée de l'injante. Pour la pléitude. Pour nous plaudir, pour nous approcher de l'injante. Nous sommes là pour vous témoigner. Et à travers vous, à tout le monde, tout le peuple, notre détermination a tout donné sur le terrain pour honorer la confiance que vous nous accordez. Excellence, merci d'avancer vos conseils et vos encouragements. Le public, c'est à la fin de victoire. C'est pour ça que le public, c'est à la fin de victoire. Dès qu'il y a une victoire, c'est tout le monde qui est content. Et nous, on n'a pas beaucoup fait pour les aider dans ce sens. À chaque fois, c'est la défaite. On ne gagne pas souvent tout ça. Donc, cela a rendu le public. C'est-à-dire même me content sur nous. Mais il y a certains qui sont toujours derrière nous. Là, je ne peux pas les oublier aussi. On n'est pas à part d'efforts. On fait les efforts. Quand on est fatigué, on le dit, on sort, on change. Il y a la qualité sur le banc. Oui, on a mis le public. Là, c'est plus un gaucher. Mais là, il n'y a plus rien à ça. Je vais en oublier de l'enlever. Merci. Appesant. Appesant. Lille d'une croix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Arrêtez avec Grille. Inch'Allah, on va gagner. On n'a pas le niveau. On n'a pas le niveau. Ils sont meilleurs que nous, mais on n'a pas le niveau. Nous, ce qui peut faire la différence, c'est le mental. On n'a pas le mental. On est spectateurs. Il n'y a pas attaque. Il n'y a pas un coup. Il n'y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a écrit. Qu'est-ce que j'ai écrit ? Défois, en avançant. Il faut que je vais écrire en quoi ? En russe ? En chinois ? En ruts-chats, il y a plein de chinois. On va écrire en chinois maintenant. On va écrire en chinois. On va écrire en chinois. On va écrire en chinois. Nous sommes à zéro point, les amis. Ne laissez pas. À ce qu'on reste toujours zéro point. Nous, on est derrière vous. Jusqu'au fond. Voilà. En chinois. Jusqu'au fond. Sous-titrage Société Radio-Canada on a fait 0-0, vous avez coulou, je suis content de vous appeler, mais il va y avoir du travail. Monsieur Drogate, quand je parle, on me fout de ça. Bien, monsieur Drogate, quand je parle, on me fout de ça. Voilà, c'est une technique qui n'a pas marché. Quand il y a un changement, il faut refaire un changement à temps. Si vous décimez, il faut refaire un changement par rapport aux hommes, ça ne peut pas marcher. Moi, on a envie de gagner. On a envie de gagner. Allez, on est ensemble. Monsieur, c'est le jour de moi. On est encore perdus. Il reste encore 4 matchs. 4 matchs, c'est 12 points à prendre. Si on négocie bien les matchs, on peut faire des bons résultats. Nous sommes des guerriers, on ne peut pas baisser les bras. C'est à ce stade. On a perdu la patte, mais pas la guerre. On doit travailler pour les gars, revenir vers l'avant. Ce n'est pas maintenant qu'il faut baisser les bras. On a continué à travailler pour les gars. Merci. 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 Si vous voyez la colère des jeunes tchadiens, c'est parce que quand on est à domicile et que les jeunes veulent avoir du beau football. C'est vrai, il est bien évident que même faire un match avec une équipe comme le Mali est un esplat. Et gagner en Corse, ça doit être un grand miracle. Vraiment un grand miracle. Mais nous sommes quand même au Tchad. Au Tchad où nous sommes allés jusqu'à chez eux pour défendre leur pays chez eux. Et quand ils viennent ici, on doit leur montrer que c'est toujours nous les patrons. Mais qu'on va défendre chez eux là-bas. Ils viennent nous taper ici chez nous. Mais ça, c'est de la p***. Le public tchadien, c'est un public un peu particulier. Dès qu'il y a une victoire, c'est tout le monde qui est content. Mais si on fait une défaite, on est à la faute. Je sais qu'on est responsable quelque part. Mais comme on le dit souvent, c'est dans la souffrance qu'on reconnaît les vrais amis. Sous-titrage ST' 501 ... 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